Bienvenue dans cette édition, le président de la République, le professeur Alpha Kondé, a quitté Konakry ce matin pour Bamako. Cette visite d'État et d'amitié du chef de l'État se veut un espace d'échange pour renforcer davantage la coopération entre la Guinée et le Mali, deux pays liés par l'histoire et la géographie, la cérémonie de départ avec Mahamoud Bari. Cette visite d'État et d'amitié du président de la République, le professeur Alpha Kondé, à Bamako, vise à redynamiser la coopération sous-régionale. Le professeur Alpha Kondé et Amadou Toumane Touré vont mettre ce séjour à profit pour évoquer les questions de sécurité, de commerce et d'intégration. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Depuis toujours, Maliens et Guinéens ont vécu dans la paix et dans l'harmonie, une amitié séculaire empreinte de cordialité. C'est pourquoi le président Amadou Toumane Touré a joué un rôle important pour le retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Ce matin, à l'aéroport de Conakry, on notait la présence des officiers des forces armées guinéennes, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement de Mohamed Saïboufoufana, les membres du corps diplomatique et consulaire évoluant en Guinée, ainsi qu'un détachement militaire. C'est aux environs de 10 heures que le vol transportant le professeur Alpha Condé et sa suite a quitté Conakry. Comment promouvoir la production agricole en Afrique de l'Ouest ? La question a dominé les entretiens entre le Premier ministre Mohamed Saïboufoufana et les membres du réseau Ouest africain des organisations paysannes et des producteurs agricoles. Le compte-rendu est signé de Adi Kamara. Si les membres du réseau Ouest africain des organisations paysannes et des producteurs agricoles sont à Conakry dans le cadre d'un séminaire axé sur la recherche agricole, il se dit important de rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement pour discuter du développement et de la promotion de ce secteur porteur de croissance. Le président du réseau, le Nigérien Guy Boubanyan, a remercié d'abord les nouvelles autorités du pays pour l'intérêt qu'elles accordent aux organisations paysannes avant de faire un plaidoyer auprès du gouvernement quant à l'implication des producteurs dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques agricoles. La rencontre a pour objet de mettre ensemble la recherche, les producteurs, les gouvernants, les autres organisations de la société civile et des instituts, notamment Africa Race et les instituts de recherche parce qu'on ne peut pas régler le problème d'insécurité alimentaire en mettant de côté la recherche. Et la recherche aussi ne peut pas être dans son coin parce que la recherche est destinée aux organisations paysannes, aux producteurs pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec les fléaux que nous connaissons, on ne peut pas mettre de côté aussi la technologie. Alors c'est pour cela que nous avons pensé que, en regardant dans la même direction, les autorités, les chercheurs, les producteurs, les autres acteurs de la société civile, on pourrait très rapidement arriver, en tout cas à régler ce problème d'insécurité alimentaire. Après avoir écouté attentivement les membres du réseau ouest africain, des organisations paysannes et des producteurs agricoles, le Premier ministre a marqué l'intérêt du gouvernement à soutenir toutes les activités agricoles susceptibles d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée. La vocation d'un gouvernement, c'est de fédérer les initiatives et de faire en sorte que chacun participe, non seulement à la conception, comme on l'a dit tout à l'heure, à la mise en œuvre, mais à l'évaluation. Si nous ne savons pas jouer sur ces trois figures, j'espère que nos pays pourront se sortir tous les défis qu'ils ont réservés au jour d'aujourd'hui. Alors, parlant spécifiquement de la sécurité alimentaire, vous avez raison de dire, au jour d'aujourd'hui, nous avons les potentialités, vous l'avez dit. La Guinée elle-même, elle a beaucoup de potentialités. Nous avons beaucoup de terres arabes que nous pouvons exploiter. Nous avons des compétences locales. Malheureusement, ce qui nous manque, c'est cette synergie des efforts, tant au sein des professionnels qu'au sein, qu'entre les professionnels de l'administration, mais aussi la précarité des moyens. Ça me paraît extrêmement important. On ne peut pas développer l'agriculture par des vœux. Originalement, c'est ça, le potentiel existe. Pour le mettre, n'est-ce pas, en exploitation, il faut des moyens. Il faut la recherche, comme vous le dites, et sur toutes ces matières, soyez rassurés que notre gouvernement fera de son mieux pour, n'est-ce pas, travailler avec le monde paysan à travers leur organisation, mais aussi travailler ensemble pour que la sécurité alimentaire soit une réalité et non plus un slogan. Après ce réseau, le Premier ministre a reçu une société polonaise, Ségelski, conduite par son directeur général. Cette société vieille de 150 ans et elle a une expérience de plus de 50 ans dans la fabrication des groupes électrogènes du type diesel. Jarostau, l'Azurko, est venu faire des propositions au gouvernement guinéen pour des investissements au niveau des centrales énergétiques du pays. Le Premier ministre a promis d'examiner cette proposition car, selon lui, le secteur de l'énergie est sensible parce que les besoins sont énormes et les moyens sont limités. Le gouvernement est ouvert à tout type d'investissement susceptible d'améliorer la desserte. Après avoir visité la centrale thermique de Tombo, la société polonaise propose au gouvernement une ligne de crédit permettant de financer l'investissement. Je représente une société qui travaille dans le domaine de l'énergie et qui s'occupe notamment des centrales thermiques comme ce que vous avez ici à Tombo. Nous avons discuté avec le Premier ministre comment nous pouvons aider la Guinée à améliorer la fourniture d'électricité en Guinée. Dans l'actualité encore, la mission de l'Union européenne en séjour de travail dans notre pays a été reçue par la présidente du CNT. La discussion a porté sur les activités menées par le Conseil national de la transition, notamment l'examen et l'adoption des lois organiques sur la CENI, la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle. François Lama. Au Conseil national de la transition, c'est un échange fructueux qui a permis à la mission de l'Union européenne de s'assurer et de s'informer des activités que le CNT exécute actuellement par rapport à la tenue des élections législatives. Prochaine. On s'est entretenu avec le bureau exécutif du CNT qui nous a expliqué tous les travaux préparatoires qu'ils sont en train de faire sur les lois organiques concernant la CENI, la Charte des partis, la Cour constitutionnelle, concernant toutes les lois qui ont besoin d'être perfectionnées, notamment en vue d'élections législatives. Donc nous avons recueilli des éléments très utiles pour notre mission. Justement, les questions relatives aux droits de l'homme à la réforme de l'armée guinéenne n'ont pas été occultées. La mission a été également édifiée sur les activités concrètes menées par le CNT à travers sa commission Réconciliation nationale et droits de l'homme. Activité qui pourrait d'ailleurs aider le gouvernement dans sa politique. Réveloppement au plan des relations entre l'exécutif et le CNT, la mission a été ensuite informée des démarches et entretiens menés qui ont abouti d'ailleurs à des engagements du Premier ministre, chef du gouvernement. Il est projeté la présentation de la politique du gouvernement devant les 159 membres du CNT ainsi que la présentation du budget 2011. Des informations complétées par la volonté commune des Guénéens d'agir pour voir comment reconduire ou non le fichier électoral actuel et l'actuel CNI pour les élections législatives prochaines. Un échange que la présidente et les deux vice-présidents ont saisi pour appeler encore au soutien et à l'appui de l'Union européenne pour sortir la Guinée de cet état actuel. Dans le même registre, la délégation de l'Union européenne s'est entretenue avec les membres de la CNI au menu de la rencontre les difficultés liées à l'organisation des élections législatives, communales et communautaires. Abdel Yadoua a suivi ces entretiens. Cette mission de l'Union européenne est à Conakry pour évaluer les perspectives mises en place pour l'organisation des élections législatives en Guinée. Au cours de cet entretien avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante à CNI, toutes les questions liées à l'organisation de ces élections ont été évoquées. Il s'est avéré que la CNI souffre de quelques entraves. Entraves qu'il faut nécessairement corriger avant d'organiser ces élections, beaucoup attendues par la communauté internationale. On s'est entretenu, surtout sur les questions ayant trait à la préparation des élections législatives en Guinée. Et donc, quelles sont toutes les différentes étapes qui devront être franchies concernant le fonctionnement de la CNI, le fichier électoral, la mise en place de toutes les corrections des facteurs qui ont pu perturber les élections passées. Et notamment, les recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sont une source d'inspiration pour ces différents travaux préparatoires. Pour le président par intérim de la CNI, il est indispensable d'organiser un comité de pilotage avant de proposer un chronogramme fixant la date officielle des législatives. Ce comité permettra d'évaluer les tards enregistrés pendant la présidentielle de 2010 et éventuellement envisager des recommandations afin d'éviter de prendre des engagements non réalisables. Avant de poursuivre cette édition, cet arrêté du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a été portant mis en place d'une délégation spéciale dans la commune de Calum. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation arrête. Article 1er, conformément au décret de dissolution des conseils communaux et sur proposition de l'autorité de tutelle, les citoyens dont les noms suivent sont nommés membres de la délégation spéciale de Calum. 1. Mme Maradi Kamara, professeure, présidente. 2. Mme Sona Barraud, enseignante, vice-présidente. 3. M. Amado Yankres Keïta, ingénieur agronome, membre. 4. Mamadou Ndai Kebe, économiste, membre. 5. M. Nabi Suma, professeur, membre. 6. M. Aboubakar Kamara, ingénieur administrateur civil, membre. 7. Mme Fatoumata Basia, enseignante, membre. 8. Mme Kabake Kamara, instituteur, membre. 9. M. Fassine Silla, comptable, membre. 10. Mme Mamayimbe Kamara, membre. 11. Aïa Mariam Konaté, administrateur civil, membre. 11. La présente remplit les fonctions de maire. 12. La vice-présidente remplace la présidente en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci. 12. Le gouverneur de la ville de Conakry est chargé de l'application du présent arrêté. 12. Article 5. Le présent arrêté qui abroge toute disposition intérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Conakry 4 mars 2011. 2011, signé Abonnez-vous.